Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, Adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous ! Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide, La cellule d'écoute de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Du 1er au 31 mai 2023, défie-toi en distribuant 3 livres Tragédie des siècles autour de toi. Dès maintenant, réserve-les auprès du responsable des publications ou du ministère personnel de ton Église. Défie-toi en distribuant 3 livres Tragédie des siècles autour de toi. L'horloge de la prophétie marque les dernières heures de notre monde. Comment devons-nous donc vivre dans une époque telle que la nôtre ? Comment devons-nous travailler et investir en sachant qu'une gigantesque crise est juste devant nous ? Parce que Noé marchait avec Dieu, il fut informé de la crise mondiale qui était sur le point de se produire et qui allait aussi causer la perte de tous les biens matériels et la mort de tout être vivant, à l'exception de Noé et de sa famille. Telle était la vérité présente de Noé. Son acceptation ou son rejet allaient déterminer la destinée de Noé. Si les maisons, les propriétés et autres biens devaient être détruits, que faire pour éviter ou minimiser cette perte ? Noé reçut des instructions pour travailler au plan divin du salut. La tâche gigantesque exigée de lui le força à mettre un terme à ses projets et à investir tout son temps et ses ressources dans le plan divin. En tant qu'homme d'affaires avisées, Noé comprit qu'en agissant ainsi, il pourrait transférer tous ses biens dans un autre monde et sauver sa famille. Noé agit par la foi. Il donna au monde un exemple de ce que signifie prendre Dieu au mot. Tout ce que Noé possédait fut investi dans cette construction. Mais, lorsque s'ouvrit la porte de l'arche après le déluge, il était le seul propriétaire au monde. Les enfants de Dieu ne subissent jamais de véritables pertes. Noé édifia donc un hôtel et présenta une offrande, en remerciant Dieu pour la rédemption et la protection accordée, avant même de construire sa propre maison. À notre tour, maintenant ! Notre vérité présente, c'est les messages des trois anges. Comme à l'époque de Noé, nous sommes invités à vivre par la foi. Ces messages impliquent aussi la perte de tout et de tous ceux qui adoreront la bête et recevront sa marque. Nous sommes donc invités à investir tout ce que nous possédons dans l'avertissement adressé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, les invitant d'une voix forte et disant « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Une époque extrême exige des mesures radicales. En investissant tous vos biens dans l'œuvre de Dieu, vos biens sont en parfaite sécurité, beaucoup mieux que dans une banque ou investis dans des maisons et des terres. Et qui sait si ceci ne sauvera pas aussi votre famille ? C'est maintenant le moment de mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Dieu te semble-t-il lointain ? Chers amis, merci de nous rejoindre pour ce temps de réflexion, de partage et de prière. Je t'invite à incliner la tête et à prier avec moi. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et gloire pour toutes choses. Tu dis que lorsque deux ou trois sont réunis en ton nom, que tu te tiens au milieu d'eux. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous, alors que nous allons ouvrir ta parole. Merci d'ouvrir également notre cœur, notre réflexion et que ta parole transforme nos pensées et notre vie à salut. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te semble-t-il lointain ? Je veux partager avec toi, déjà pour commencer, le témoignage d'une jeune femme que pour l'occasion j'appelle Natacha. Natacha avait abandonné le Seigneur. Volontairement, elle s'était éloignée de Lui. Elle riait de sa parole et rejetait tout ce qui pouvait se rapporter à Dieu. Natacha s'était convertie à l'âge de 16 ans. À l'époque, son cœur était sincère et elle avait réellement rencontré Dieu. Elle avait décidé de faire de Lui le maître de sa vie. Elle passait des heures entières dans la prière. Elle s'était détournée de toutes ses amies dont les mœurs pouvaient avoir une mauvaise influence sur sa vie. C'était beau. Elle était heureuse dans cette vie. Et tout allait bien jusqu'au jour où elle est tombée amoureuse d'un jeune homme dans l'église. Elle ne pourrait pas dire comment c'est arrivé. Mais elle admirait son zèle, son amour pour Dieu. Elle aimait sa façon de prier. Et elle lui trouvait un visage semblable à celui d'un ange, d'un prince. Quand elle le regardait, elle se disait « Oui, Seigneur, c'est Lui. Lui, l'homme dont j'aimerais être l'épouse plus tard. » Elle ne lui était pas non plus indifférente et leurs sentiments sont nés réciproquement. Natacha avait alors 18 ans et Lui en avait 24. Ils se sont lancés dans une relation dite « d'observation » afin d'envisager plus tard des fiançailles officielles et puis le mariage. Mais rapidement, ils ont commencé à s'embrasser, à se toucher. Et puis, ils ont eu des relations intimes. Natacha dit qu'ils en souffraient beaucoup tous les deux. Et plusieurs fois, ils ont demandé pardon au Seigneur. En fait, tout cela devenait trop compliqué pour eux et ils se sont sentis débordés. Ils se sont avoués qu'ils avaient eu tort de se lancer dans une telle aventure. Le dynamisme spirituel de Natacha en a pris un coup. Elle a fini par rompre avec ce jeune homme. Mais comme elle avait lié sa vie spirituelle à sa relation avec lui, eh bien, elle s'était également éloignée de Dieu. En plus, elle étouffait dans l'Église où tout le monde se mêlait de la vie de tout le monde. Petit à petit, elle est retournée à son ancienne vie. Et à 24 ans, elle a sombré dans une profonde crise de désespoir. Natacha s'est mise à lire toutes sortes de philosophies. Elle s'entourait de personnes non-croyantes. Elle appréciait leurs discussions. Elle enviait leurs savoirs. À cette période de sa vie, elle pensait au suicide. Et malheureusement, ses lectures l'y encourageaient. Elle souffrait. Et vivre lui était un tourment, un supplice. Elle se haïssait. Des gens ont bien entendu essayé de la ramener à Christ, mais sans succès. Elle les envoyait balader. Un jour, pourtant, une amie musulmane a demandé à la voir. Cette amie insistait depuis six mois déjà pour la rencontrer. Alors, une après-midi, ne supportant plus son insistance, Natacha a cédé. Et elle a répondu à son invitation. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette entrevue allait changer le cours de son existence. Elles se sont rencontrées dans un restaurant. Et l'amie lui a voie alors qu'elle avait donné sa vie à Jésus depuis quelques mois déjà. Que l'islam et elle, c'était de l'histoire ancienne. Et qu'elle venait la voir parce qu'elle se sentait poussée à le faire par l'Esprit-Saint. Ses propos ont troublé Natacha. La conversion de son amie l'a bouleversée. En rentrant chez elle, Natacha s'est agenouillée. Elle a pleuré à chaudes larmes. Elle a confessé tous ses égarements. Le lendemain, elle a rompu avec le garçon qu'elle fréquentait à ce moment-là. Et elle a décidé de revenir à Jésus. Aujourd'hui, Natacha a 25 ans et cela fait quelques mois que cela dure. Elle a rejoint une église et elle témoigne que ses yeux sont désormais fixés sur le royaume de Dieu. Elle ne veut plus jamais faire les mêmes erreurs que lorsqu'elle était plus jeune. Elle prie pour que Dieu la maintienne ainsi et elle se voit un peu comme le fils prodigue, heureuse d'être revenue à son Père qui accueille généreusement ceux qui viennent à lui. Ce témoignage est touchant, n'est-ce pas ? Mais pour un enfant du Seigneur qui revient, combien reste éloigné du chemin de la vie ? Ici, il s'agit de l'expérience d'une jeune convertie. Mais il arrive que même des chrétiens qui suivent le Seigneur depuis de nombreuses années, des croyants qui ont acquis une certaine maturité, passent par des périodes où Dieu leur semble lointain. Alors on peut envisager trois explications à cela. Le problème provient quelquefois d'une cause purement physique. Ce que nous subissons sur le plan physique a souvent de sérieuses répercussions sur le plan spirituel. Une maladie, un virus, le stress, le surmenage ou d'autres données physiologiques risquent d'affecter notre humeur à tel point que nous pensons être spirituellement affaibli alors que le problème vient de notre mauvaise condition physique. Dans la Bible, nous avons l'exemple du prophète Élie. Élie fuit devant le roi Aqab et sa femme Jézabel qui veulent le tuer. Lisons dans le premier livre des rois, chapitre 19, à partir du verset 4. Élie marche pendant une journée dans le désert. Il s'assoit sous un petit arbre. Il a envie de mourir et il dit « Maintenant, Seigneur, c'est trop. Prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Ensuite, Élie se couche sous le petit arbre et il s'endort. Mais un ange vint, vient le toucher et lui dit « Élie, lève-toi et mange. » Élie regarde. Près de sa tête, il y a une galette cuite sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Il mange, il boit et se couche de nouveau. Une deuxième fois, l'ange du Seigneur vient le toucher. Il lui dit « Lève-toi et mange car tu dois faire un très long voyage. » Élie se lève, il mange et boit. Cette nourriture lui donne des forces. Alors il marche quarante jours et quarante nuits jusqu'à l'Oreb, la montagne de Dieu. Notez avec moi qu'Élie était si déprimé, si désespéré, qu'il voulait mourir. Il se sentait indigne. Le Seigneur l'a-t-il abandonné ? Observez avec moi comment Dieu s'assure qu'Élie se repose et récupère physiquement. Il dort, il mange et boit une fois. Ce n'était probablement pas suffisant puisqu'il dort, mange et boit à nouveau. Et ensuite seulement, il se remet en route après avoir repris des forces physiques. C'est ici le début de sa restauration et Dieu est déjà à l'œuvre. Parfois, nous pensons que Dieu est loin de nous. Ce sentiment, comme nous venons de le voir, peut venir d'une défaillance physique. C'est pourquoi Dieu s'assure qu'Élie ait une période de repos, une période de récupération, avant qu'il ne l'aide à lutter contre son état dépressif. Une autre explication au sentiment que Dieu semble lointain, c'est que nous avons commis un péché sans nous en repentir. Le prophète Esaïe disait à ce sujet que la main du Seigneur n'est pas trop faible pour sauver. Il n'est pas trop sourd pour nous entendre, mais que ce sont nos péchés, en fait, qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Ainsi, si nous confessons nos péchés, notre Seigneur est fidèle. Il est juste pour nous les pardonner, pour combler la distance qui nous sépare de Lui. Dieu a fait en sorte que notre conscience fonctionne de telle manière qu'en cas de péché, nous nous sentions coupables. Ce type de culpabilité permet au Saint-Esprit d'attirer notre attention sur ce qui ne va pas. Si nous nous reconnaissons dans une telle situation, la repentance est le seul moyen de revenir à Dieu. Elle est plus qu'un simple regret. Se repentir, c'est regretter suffisamment ce que l'on a fait, regretter suffisamment son péché pour être en mesure de l'abandonner et avec l'aide et la grâce de Dieu. Si la repentance est bien réelle, soyons certains que notre relation avec Dieu sera restaurée. Chers amis, aujourd'hui, je veux te dire de prendre courage. Aucune situation ne peut définitivement nous séparer de Dieu à condition d'expérimenter la repentance pour retrouver la proximité avec Dieu et la paix du cœur. Dieu Lui-même a dit « Je ne te délaisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais ». Je vous l'ai dit au départ, chacun de nous peut à un moment ou à un autre de sa vie spirituelle passer par des périodes où Dieu semble lointain. Une des raisons, nous l'avons dit, peut être une défaillance physique. Une autre, un péché non confessé. Une troisième explication qui nous porte à croire que Dieu est lointain vient du fait que nous ne consacrons pas assez de temps à cultiver notre relation avec Lui. Si nous ne prenons pas le temps de parler régulièrement à Dieu, par la prière, si nous ne l'écoutons pas en lisant sa parole, il n'est pas surprenant que notre relation avec Lui se détériore. Quelqu'un a très justement fait cette remarque. Si Dieu semble lointain, devinez qui s'est éloigné ? Dieu ne s'éloignera jamais de nous. C'est nous qui prenons le large. C'est l'enseignement de l'histoire du fils prodigue auquel Natacha s'est identifiée. Jésus a raconté cette histoire dans Luc au chapitre 15. Un homme a deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors, le père partage ses richesses entre ses deux fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Ce fils qui réclame sa part d'héritage, il considère son père comme déjà mort. Il ne veut plus de contact avec lui, plus de relation, plus de communication. Et c'est logiquement qu'il prend ses distances physiquement en allant dans un pays lointain. Ce danger nous guette tous. Nous avons été créés être relationnels et c'est en cultivant la relation avec Dieu que nous gardons la proximité avec lui. De son côté, le Seigneur ne ferme jamais la porte de la discussion et de l'échange. Dans Esaïe chapitre 1 au verset 1er, le Seigneur s'adressant à son peuple rebelle dit, « Venez, nous allons discuter. Même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs que la neige. » La balle est dans notre camp, puisque la porte de Dieu est encore ouverte. tel un jardin à cultiver pour qu'il puisse ensuite nous donner les bons fruits à partager. Cultivons une vraie relation avec notre Père Céleste. Il arrive aussi, comme cela a été le cas pour Natacha, que Dieu nous interpelle par l'intermédiaire de quelqu'un. Ce quelqu'un peut être un membre de la communauté, un proche dans notre famille ou notre cercle amical, quelqu'un qui nous veut du bien. Alors restons attentifs, restons humbles pour discerner ces appels de notre Dieu à revenir à lui. Je vous invite à prier avec moi en ce sens et je prie le Seigneur d'ores et déjà qu'il bénisse chacune et chacun de vous. Mon Père, mon Dieu, merci de me rappeler, merci de nous rappeler que notre relation avec toi ne doit pas être considérée comme un acquis, que nous ayons fait alliance avec toi la semaine dernière, il y a dix ans ou trente ans. Aide-nous à nous souvenir que notre relation avec toi doit être constamment entretenue. Aide-nous à voir là où les choses ne vont pas dans notre vie. Aide-nous à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, là où nous péchons contre toi. Et si nous avons besoin de repentance, si j'ai besoin de me repentir, eh bien aide-moi à faire ce pas, sans tarder. Je te prie de même pour chacune et chacun qui regarde et écoute en cet instant. guide-nous vers la repentance par ton Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. Chers amis, le Seigneur se tient tout proche. Il est légitime parfois de se sentir un peu seul, de sentir Dieu loin de nous. Mais souviens-toi que si tu penses que Dieu est loin de toi, c'est peut-être parce que toi, tu t'es éloigné de lui. Le Seigneur est bon, sa porte est toujours ouverte. Alors, sans tarder, rejoins-le pour continuer à cheminer avec lui jusque dans l'éternité. Que Dieu te garde. Du 1er au 31 mai 2023, défie-toi en distribuant trois livres Tragédie des siècles autour de toi. Dès maintenant, réserve-les auprès du responsable des publications ou du ministère personnel de ton Église. Défie-toi en distribuant trois livres Tragédie des siècles autour de toi. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide, La cellule d'écoute de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition 7 jours sur 7 de 8h à minuit au 0805 288 394 Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada